Il y a quelques jours à Angers, une ministre de la République, garde des Sceaux, était en voyage, et une manifestation qui a le droit de manifester pour exprimer, soi-disant, la défense de la famille, a vu des enfants, des enfants de la République, des gamins brandir des bananes, et dire « c'est pour la guenon ». Eh bien, mes chers collègues, quand des parents amènent leurs enfants à commettre de tels actes, c'est la République qu'on assassine. Et quand nous, élus de la République, nous entendons cela, nous ne pouvons pas nous taire. Nous devons crier notre honte et notre révolte. C'est pourquoi je voudrais dire à Christiane Taubira, à la fois notre solidarité affectueuse, mais aussi notre admiration pour son courage, et surtout, j'espère, au nom de tous, notre détermination à ne pas laisser faire ces ignominies. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur le Premier ministre. L'Assemblée nationale devrait se lever pour dire non au racisme quand il atteint l'un ou l'une d'entre nous, qu'il soit simple citoyen ou ministre de la République. C'est ça la dignité de la représentation nationale. Alors, si la République est capable de dire non, quelle que soit la sensibilité politique de la droite, du centre ou de la gauche, alors la République sera forte et la France sera forte. J'attends de toute la représentation nationale ce message, parce que ce message, il est à la fois un message de solidarité à la gare, à l'égard d'une femme d'État, mais c'est aussi un message de solidarité avec les valeurs de la France. Merci, monsieur le Président. Merci. Merci, monsieur le Président. Merci, monsieur le Premier ministre, pour vos paroles de soutien qui n'ont jamais manqué dès la première minute des premières agressions qui m'ont été adressées. Merci, monsieur le député Glavani et merci à tous pour cette solidarité que vous m'avez déjà manifestée, d'ailleurs par des messages.